Merci, merci, Violaine. Merci aussi à Nathalie d'avoir voulu présenter ce travail qu'on a initié. Pour le moment, il y a un an, on ne se connaissait pas, on ne savait pas qu'on travaillait dans la même université. Et puis, on a eu l'idée de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. On s'est dit qu'on a ce point commun, c'est de la transdisciplinarité, au sens où on a deux disciplines qui ne se parlent pas forcément. Et il y a un point de convergence, et donc on va essayer de voir ce que l'une et l'autre peuvent s'apporter mutuellement. Donc, merci à Violaine et puis à François Bon d'avoir permis l'organisation de ce colloque qui nous permet de nous retrouver. Donc oui, je vais vous parler d'une expérience qui est à la fois une expérience de recherche et de création littéraire. Et je précise pour l'intituler création littéraire, parce que Claude Pérez est là et qu'il a une part dans cette aventure, qu'au départ, il ne me contredira pas, le poste était profilé, et Violaine aussi a une part dans cette histoire, et je crois qu'elle s'en souvient, c'était création, c'était littérature française du XXe siècle, et, entre guillemets, atelier d'écriture. Et donc, un petit peu de mon propre chef, j'ai pensé que, voilà, atelier d'écriture, qui était entre guillemets, donc peut-être pas totalement assumé par la fiche de poste, un petit peu, voilà, timide et avec une conscience que ce n'était peut-être pas de cela dont on parlait, méritait d'être transformé et assumé comme étant de la création littéraire. Donc, je vais vous parler, en fait, de deux projets d'écriture et de recherche, le plus important étant celui qui concerne ce qui est actuel, ce qui est devenu, je vous l'expliquerai, mon travail d'HDR, que j'espère soutenir dans un an, autour de Proust, et puis un autre travail qui, a priori, n'avait pas de rapport avec la recherche, mais dans le poste, il y avait aussi la nécessité de s'intéresser à la littérature du XXIe siècle, et donc j'ai juré sur les reliques de le faire, et du coup, je le fais. Voilà, je vais... Donc, je vais vous en parler. Alors, je voudrais situer cette intervention, essayer de mettre en perspective notre réflexion sur la recherche et la création, et particulièrement la création littéraire, dans un... Dans le contexte des études de lettres telles qu'elles existent en France aujourd'hui, et notamment de ce qu'on appelle la crise de ces études de lettres, c'est-à-dire une certaine désaffection des étudiants, une baisse des effectifs, des doutes dont on a parlé, quant au débouché de ces formations. Et il y a un livre auquel je voudrais me référer, qui est de Dominique Mangonot, et qui s'appelle « Contre Saint-Proust ». Alors, le titre lui-même justifie tout le livre, mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est qu'on y voit le théoricien de la littérature, en tout cas un théoricien assez important de la littérature en France, exprimer son désarroi devant la situation des études de lettres, et être incapable de le penser véritablement, et un sentiment de chaos debout, qui est celui de beaucoup de nos collègues. Et j'ai remarqué que ce livre se termine quasiment dans les toutes dernières pages, sur une affiche qui annonce un atelier d'écriture, et sur laquelle Mangonot est incapable de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une certaine critique à l'égard de cette pratique-là, et en même temps, la critique explicite ne vient pas, et on sent, en tout cas, mon impression est qu'il ne savait pas quoi en faire. Et je pense que ce désarroi vient de l'absence de prise en compte par le théoricien de la pratique. C'est-à-dire que, si c'est un petit peu une poule qui a trouvé un couteau, c'est que précisément, le couteau est d'un domaine qui lui est totalement inaccessible, parce qu'il est du domaine de la pratique. Et l'autre texte que je voudrais citer, c'est un ouvrage d'Andrew Finberg qui s'intitule en français « Repenser la technique » et qui met en évidence la difficulté qu'il y a pour la pensée, à penser la technique et à accepter que la technique la pense et qu'elle pense le langage. Et je pense que dans certaines réactions qu'a suscité l'intervention de Nathalie, il y a de cela, je pense que dans les résistances qu'on a pu rencontrer face aux ateliers d'écriture ou qu'on rencontre encore face à l'enseignement de la création littéraire, il y a cette difficulté à accepter qu'une technique, qu'un regard technique, voire technologique, s'empare d'un objet comme celui du langage ou de la pensée. Et je voudrais donc essayer de réfléchir à ces deux aspects, d'une part la crise des études de lettres et la dimension, l'opposition entre pratique et théorie, ou en tout cas la difficulté pour la théorie de penser la pratique, et ensuite la difficulté de penser l'articulation entre pensée précisément, langage et technologie. Et je voudrais envisager quatre manières d'aborder l'articulation entre recherche et création à partir de mon expérience de chercheur et de mon expérience aussi de personne qui écrit, qui est amené comme tout chercheur d'abord à écrire, et puis comme tout un chacun à avoir des idées d'écriture qui ne soient pas seulement académiques et qui aillent vers une création. Alors le premier aspect de cette articulation entre recherche et création, je l'ai rencontré dans mon travail de généticien. Quand on regarde l'édition des brouillons de la légende de Saint-Julien, l'hospitalier de Flaubert, on se rend compte que Flaubert aurait pu peut-être soutenir une thèse sur le Moyen-Âge compte tenu de la quantité d'informations que sa recherche sur le Moyen-Âge pour écrire ce texte qui est relativement court, cette nouvelle, lui a amené à compiler. Et on peut prendre Saint-Julien, l'hospitalier, comme une thèse sur le Moyen-Âge et comme une thèse sur la littérature du Moyen-Âge, comme une thèse sur la religion et même comme une thèse sur la religion vue par un homme de l'époque de Flaubert. Donc voilà, ça c'est un aspect de l'articulation entre recherche et création qui remonte très loin et je ne crois pas qu'il y ait de création sans recherche. Je ne pense pas qu'il y ait une création littéraire qui soit coupée de cette recherche et on retrouve l'étape de préparation, par exemple, dont parlait Nathalie. On la retrouve par exemple chez des écrivains comme Flaubert qu'on qualifie en génétique d'écrivain à programme, c'est-à-dire d'abord on anticipe ce qu'on va faire, on le programme, notamment par les recherches et puis par l'élaboration de plans et ensuite on passe au travail d'écriture. Voilà, ça c'est un premier exemple. J'en cite un autre parce qu'il est assez drôle. C'est Giono dans son premier texte, qui n'est pas le premier roman qu'il a publié, qui est Naissance de l'Odyssée. Donc on a des traces de son travail d'initiation littéraire qui va lui prendre deux ans et pour lequel il correspond avec un de ses amis qui est Lucien Jacques. Et on a les traces des lectures de Giono pour ce texte-là et notamment la lecture d'ouvrages savants sur les voyages d'Ulysse et puis aussi l'engoutissement que Giono constate. Et il dit, oui, j'ai laissé de côté ce livre. Il est lourd comme une belge grasse et comme elle d'amour un peu fatigant. Donc c'est, voilà, la dialectique entre la recherche et la création, c'est aussi qu'à un moment, il faut savoir laisser de côté la recherche pour pouvoir avancer dans la création. Et il est certain que si Giono s'était laissé ensevelir sous sa belge grasse des navigations d'Ulysse, il n'aurait pas mené à bien son texte. Voilà, et puis un petit détail, parce qu'il faut toujours parler de Proust et que je salue aussi la présence d'Érica Fulop, qui est une amie proustienne, qui a dirigé récemment un ouvrage important sur la jalousie chez Proust. On a une lettre de Proust à Lucien Daudet, qui est son ami, quelques mois avant l'apparution de Soine, au moment où Proust relit les épreuves. Et Daudet, apparemment, on n'a pas sa lettre, mais il lui fait tout un tas de remarques en lui disant, oui, mais là, telle fleur ne peut pas pousser à tel moment, dans tel jardin, à tel endroit, etc. Et Proust lui répond, mais vous n'imaginez pas, cher ami, combien de jardiniers j'ai consulté, combien de personnes j'ai vues pour différents aspects de mon livre, de façon à ce que les choses soient vraies. Et sur les fleurs en question, il lui dit, effectivement, elles ne poussent pas en pleine terre, mais l'on m'a dit qu'elles pouvaient pousser sous serre, et être plantées, et tenir à ce moment-là de l'année. Donc, les giroflées peuvent bien se trouver en même temps que les jonquilles dans un jardin. Voilà, pour résumer. Donc, voilà, là, on est dans de la création, du côté de chez Soine, quand on a vu les épreuves, et l'ensemble du processus, c'est indéniablement de la création. Quand on a lu le livre aussi, on le sait. Et pourtant, il y a une recherche, et une recherche extrêmement précise et approfondie derrière ce travail-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Alors maintenant, j'en viens à quelque chose de plus personnel, et je pense que je vais même vous infliger en tant que... C'est une sorte d'autogénétique. Je vais même vous infliger mes propres brouillons. Et pour vous parler, donc, d'un projet qui m'occupe depuis 1999, si on remonte au point de départ, et de façon plus urgente depuis 2009 tout de même, qui est une biographie d'Alfred Agostinelli, qui a été le chauffeur et le secrétaire de Marcel Proust, est le modèle principal d'Albertine dans la recherche. Donc, ce travail-là est mis de la lecture d'une phrase dans la correspondance, c'est une phrase de la correspondance de 1915, où Proust demande à une amie de sa mère, Madame Catus, qui habite Nice, d'aller déposer des fleurs sur une tombe, et il dit, je ne sais pas où est la tombe, au cimetière de Nice, et donc, étant niçois, lisant cela à Nice, qui n'avait aucun rapport avec les raisons pour lesquelles je lisais la correspondance à ce moment-là, puisque c'était pour ma thèse qui traitait de la genèse de l'esthétique de Marcel Proust, donc rien à voir, je me suis dit, tiens, je mets ça dans un coin, et puis un jour, j'irai sur cette tombe. J'irai la trouver. J'avais proposé à un de mes anciens professeurs qui dirige une revue d'histoire locale, de faire un petit encart dans sa revue sur le chauffeur de Proust et sa tombe à Nice. Et maintenant, j'en suis à quasiment 300 pages, et ce n'est pas fini, mais on va réduire tout ça. Et ce travail-là sera mon inédit d'habilitation à diriger des recherches. Alors, travail de recherche au départ, et aussi travail de création et de récréation, c'est-à-dire que pour moi, aller sur cette tombe, c'était vraiment nouer un lien à peu près impossible à nouer entre Proust et l'endroit où je suis né, où je vis et que j'aime. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'ai tiré ce fil, où je suis allé sur cette tombe, j'ai découvert qu'il y avait à l'intérieur des gens qui ne devaient pas y être, a priori. Et aussi, ça m'a permis de commencer à avoir des éléments concrets. Et donc là, j'ai entamé, à partir de quelque chose qui était purement récréatif, une recherche universitaire. Je me suis renseigné sur Alfred Agostinelli, auquel je n'avais jamais prêté attention. Je me suis renseigné aussi, j'ai relu la recherche pour voir l'importance de l'amour, qui était quelque chose que j'avais laissé relativement de côté. Je savais qu'il était question d'amour dans la recherche du temps perdu, mais on ne peut pas dire que ça avait été un sujet de préoccupation. Et donc là commence un travail de recherche qui m'amène à développer des stratégies qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'utiliser dans les études de lettres. Enquête dans les archives, donc sur des documents d'État civil, dans les journaux, et aussi un usage un peu particulier du brouillon et des manuscrits pour essayer de saisir le lien entre ce qui est écrit et ce qui a pu être vécu. Donc la correspondance qu'on a l'habitude d'utiliser, mais aussi les journaux de l'époque, les archives qui permettent d'avoir des éléments objectifs, qui des fois promettent des choses et ne tiennent pas, et puis aussi un usage particulier du brouillon et du rapport entre la vie et l'œuvre. Et donc je mène cette enquête. Et il y a aussi dans ce travail-là une dimension créative, c'est-à-dire qu'au moment de la promenade récréative autour de la tombe et dans le cimetière, je me dis mais c'est quelque chose à filmer, c'est-à-dire que c'est un cimetière qui ressemble un peu au Père Lachaise, on va dire, disons quelque chose à mi-chemin entre le Père Lachaise et le cimetière marin de Valéry, puisque c'est pas très loin de la mer. Et donc il y a vraiment l'envie de filmer. Et les premières notes autour de cette promenade et de cette recherche sont des notes visuelles. Donc articulation là aussi, naturellement, je dirais, dans les deux sens, mais avec un poids de recherche important. Et puis donc au bout de quelques temps, je me retrouve avec un matériau accumulé assez important, avec des éléments assez importants aussi pour la compréhension de l'œuvre de Proust, de la jeunesse de son œuvre et aussi de sa vie. Et donc, je commence d'une part à produire des articles totalement universitaires, dont un a apparu récemment dans l'ouvrage qu'a dirigé Éric Cafulop, d'autre dans le bulletin Marcel Proust, dans le cercle de Marcel Proust chez Champion. Donc un travail universitaire et de recherche tout à fait banal, tel qu'on le connaît. Mais là intervient une partie un peu plus personnelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi des rêves dans tout ça. Je parlerai de notre tout à l'heure. À l'issue d'une rencontre avec les... Donc Alfred Agostini est mort dans un accident d'avion et j'ai retrouvé en Tible les descendants des personnes qui lui ont appris à voler et sur l'avion de qui il a... Sur un des avions de qui il a eu son accident. Et donc ce travail qui était construit comme un travail de recherche bute sur le fait, on sait que... Enfin Proust prétend dans une lettre que Agostinelli s'était inscrit à Antibes sous le nom de Marcel Soane. Et donc j'espérais trouver un dossier avec toutes les inscriptions. Bon, tout ça a disparu. Et donc nous en parlons avec la famille des descendants. Et dans la nuit qui suit cette rencontre et qui sanctionne l'impossibilité, au moins jusqu'à ce moment-là, parce que depuis j'ai résolu l'énigme, de Marcel Soane, je me réveille et j'ai dans la tête une sorte de prosopopée d'Alfred Agostini parlant à Proust, lui écrivant. Et là je me dis, bon, on n'est pas du tout dans la recherche. Et pour un chercheur, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Le rêve qui suit sera encore plus inquiétant. Il me dit, là, bon... Mais tout de même, je réponds à cette demande-là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en même temps ? On n'est pas... Voilà, on ne peut pas... Alors c'est une figure de style que j'identifie. Mais je me dis, bon, je ne peux pas présenter ça dans un colloque, dans un article universitaire. Bon, mais j'en prends un. Mais ça me donne aussi l'idée que ce texte-là, qui raconte quand même l'histoire de deux hommes, dont un écrivain, mérite d'être sorti, ou disons d'être enrichi au-delà de ce qu'on peut faire dans un travail universitaire. C'est-à-dire que la recherche pour combler les blancs et aussi pour remplir la vie qui est très difficile à faire exister dans un travail universitaire, mériterait d'être traité autrement. Et donc, je réfléchis à tout ça et c'est là que je vais vous faire subir donc une première version de ce qui n'est plus vraiment un travail de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Non. Comment faire pour que quelque chose se passe ? D'accord. Donc peut-être quelque chose comme ça ? Oui. Non. Moi, j'avais pensé à ça. Là, peut-être. Ça, ce serait bien. Ça change. Ça change. Voilà. Alors, donc ça, c'est... Du coup, je me dis, bon, allez, on va écrire ça autrement et je décide de commencer le texte par ce qui a été pour moi le début. Donc c'est la lecture de cette phrase, enfin, cette phrase, en tout cas, qui est dans la correspondance de Proust. Et il se trouve qu'elle est adressée à Mme Catus, qui a une villa, la tour au Mont-Bouron, qui est encore debout aujourd'hui, qui a une très, très belle villa qui domine la mer. Et puis, je décide de parler de façon cryptée du moment où j'ai, pour la première fois, décidé d'aller voir cette tente, qui était un moment où... Un jour où il a... Un jour d'orage avec des moments de soleil et de pluie. Et donc, ça donne ce... Voilà, ce début. Où j'évoque ces deux éléments-là. La lumière de Nice. Voilà. Et puis, j'essaie de parler aussi de ce qu'est Mme Catus. Voilà. Et ça, ça me donne un début qui ne me déplait pas, qui est... Voilà. Dans lequel je me dis, il y a quelque chose à... Et du coup, j'arrange mes notes. Je ne suis pas encore à Aix-Marseille. Donc, je suis professeur en lycée. Je n'ai pas de pression particulière, finalement, sur le plan universitaire. Donc, je peux me lancer dans un projet d'écriture d'un ouvrage à la fois issu de mes recherches et en même temps qui soit un récit autour de la vie de ces deux hommes. Mais sans perdre de vue que, voilà, je ne tiens pas à me faire romancier et à imaginer, comme d'autres ont imaginé, la rencontre entre Proust et Joyce qui a à peine eu lieu et en fait 150 pages. Voilà. On n'est pas... Pour reprendre... Pour citer un éditeur de François Bonn, on n'est pas chez Fiction et compagnie. On va plutôt être chez Recherche et compagnie avec un petit peu de fiction. Donc, ça, c'est la première étape. Et j'ai avancé, disons, dans l'histoire de cette relation sur plusieurs mois. Ça m'a pris deux étés. Et puis, l'idée vient de travailler encore un petit peu plus là-dessus. et peut-être, puisque j'ai voulu parler de moi, d'aller davantage... Alors, de faire un essai en parlant, donc ça, c'est en août 2014, d'aller davantage vers le récit de l'enquêteur autant que de l'enquête. Et donc, là, on a un autre début et, disons, un autre début, beaucoup plus création littéraire. Entre-temps, donc, mes collègues de l'université d'Aix-Marseille m'ont fait confiance. Et donc, je suis dans une démarche davantage de création. Je n'ai toujours pas envie de passer du côté du roman parce que cela risquerait de dévaloriser le travail de recherche qui est derrière, et que je continue à mener. Et en même temps, je me dis, voilà, il faut essayer de donner une dimension, d'aller chercher du côté de la création quelque chose d'autre. Et ça donne ce début-là où il est question davantage de moi, où j'explique pourquoi je cite cette phrase sur la tombe au cimetière de Nice. Voilà. Et ensuite, on revient sur des choses qui étaient dans le précédent texte. Bon, et là, je dois dire que je ne suis pas vraiment satisfait et que je me dis mais la matière qui concerne l'enquêteur lui-même va totalement vampiriser le reste et puis finalement, on n'en a rien à faire et je ne suis heureusement pour moi pas Christine Hambourg. Donc, on va passer, voilà. Bon, mais je laisse la chose en suspens et entre-temps, avec Isabelle Cersa de l'Université de Toulouse qui est proustienne et qui a suivi, enfin, qui a été attentive à ce travail sur Agostinelli n'est l'idée que ce texte-là pourrait devenir l'inédit d'une HDR et elle me fait en chercheur et en bonne marraine, elle se penche sur le berceau donc de ce livre et elle me dit mais est-ce que tu es allé voir ce que c'était qu'une biographie ? Est-ce que tu es allé lire de la théorie sur la biographie ? Bon, là, je reconnais que ce que je sais de tout ça est très approximatif et donc, de nouveau, après, donc, récréation, création un petit peu, recherche, puis création et là, retour à la recherche, c'est-à-dire que là, je lis énormément d'ouvrages, d'articles sur la biographie, je vous fais sur la biographie, sur le rapport entre fiction et narration, entre narration et recherche, je vous fais grâce de beaucoup de choses, notamment, et ce que cela me permet de comprendre, donc, je lis notamment l'ouvrage de Martin Boyer-Weinman qui s'intitule La relation biographique et aussi l'ouvrage de Dorit Comte qui s'intitule Le propre de la fiction et j'en retire, pour être vrai, pour résumer vraiment, deux choses, la première, c'est que ce qui va différencier la fiction d'un autre type de texte, du texte savant, c'est une homogénéité du texte de fiction, c'est-à-dire que le texte de fiction n'est pas, a priori, crevé par la citation, la note de bas de page, le commentaire, la justification, alors que le texte savant, lui, subit cet éclatement, ce manque d'homogénéité, et d'autre part, c'est l'importance des seuils. Et là, je me pose la question, je me dis, ben oui, ta main droite t'ignore ce que fait ta main gauche, tu parlais de, t'es sur un inquipite, j'avais, ça j'ai oublié de le dire, renoncé à l'idée d'une introduction qui au départ s'était posée pour un livre universitaire, et qui là, assez vite, je me suis dit, non, il n'y a pas d'intro dans ce genre de livre, donc on l'enlève, et là je me dis, oui, ce début, c'est un seuil, au sens où je nais de l'entendre, c'est-à-dire au sens où on donne des signes au moment, au début, pour savoir où on est, où on va, qui on est, quel est le contrat et le pacte de lecture. Et quand je vois la difficulté du projet, la nécessité de donner tout un tas d'informations dans ces seuils, je me dis, bon, ça va être très difficile de faire tenir tout ça, c'est-à-dire de faire tenir à la fois le fait que je suis là dans ce texte en tant qu'enquêteur et que je parle de mon travail de chercheur, que c'est un travail rigoureux et qu'en même temps, c'est un travail de création et que c'est un travail ouvert sur des choses qui ne sont pas nécessairement habituelles dans le monde de la recherche. Et là, je cite, par exemple, le travail d'Ivan Jablonka, l'histoire est une littérature contemporaine et le travail, ce qu'il en a fait pratiquement dans l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Et puis, je me dis, bon, on reporte ça plus tard, je vais continuer mes recherches, je vais finir le travail et puis je reviendrai sur le seuil. Et à ce moment-là, un éditeur d'une grande maison française me dit, mais ce que vous faites là est intéressant, est-ce que vous pourriez nous montrer quelque chose ? Et je... Bon, c'est le genre d'offre qu'on peut difficilement refuser. Donc, je l'accepte et je me retrouve un peu au pied du mur en me disant, bon, je peux envoyer plusieurs choses, je ne peux pas envoyer tout parce que ce n'est pas fini et j'aimerais quand même envoyer le début parce que c'est là que tout est fait. Donc, je me retrouve un peu l'épée dans les reins à devoir faire ce seuil. Et donc, ça, c'est tout récent. Et entre-temps, je me suis... Je suis allé lire le début de Naissance de la Clinique de Foucault et j'ai vu que c'était, donc, d'une part, un texte extrêmement fort dans sa forme et aussi qu'il était question de quelqu'un qui trempe dans l'eau comme Alfred Agostinelli. Je me suis dit plutôt que de partir de moi et du début de ce qui m'a amené à partir. Je vais partir de lui. Et donc, ça donne cette incipite qui est différente et voilà, où donc, je parle de lui, de ce qu'il a fait. Et puis, aussi, assez vite, il est question de lui dans les pages qui suivent, donc, du projet, c'est-à-dire, j'essaie de remplir le contrat théorique du seuil tel que je me le suis formulé à la lecture d'ouvrages et de recherches sur la biographie. Et, en même temps, voilà, il faut aussi arriver à parler de la question de ce qu'on peut dire. Et, bien sûr, me vient à l'esprit le récit de Céleste Albaric qui n'était pas sur la plage, qui ne pouvait pas savoir si les yeux avaient vraiment été mangés par les poissons. Et, voilà, cela va pouvoir me permettre, ensuite, de revenir là-dessus. Alors là, il y a des modifications que j'ai faites hier soir mais qui n'apparaissent pas dans cette version. Voilà. Donc, j'espère avoir réussi là-dedans à sortir de la deuxième version où, vraiment, là, je parlais beaucoup de moi et ce n'était pas intéressant. Avoir, par la lecture des travaux de recherche, réussi à trouver ce qu'en tant qu'auteur je devais faire à ce moment-là du texte, c'est-à-dire quel était, en gros, mon contrat, quel était un peu le devis que l'écriture m'obligeait à remplir. Voilà. Et donc, parler, et donc, ne pas éviter, mais puisqu'il s'agit de parler de moi, autant en parler, autant en parler dans ce qui me touche et dans ce qui a motivé que je m'intéresse, alors qu'au départ, ce n'était pas des thèmes qui me préoccupaient, à l'amour chez Proust, à Alfred Agostinelli et à cette histoire, voilà. Donc, c'est, voilà, c'est un exemple de ce va-et-vient entre recherche d'un côté et création de l'autre. Alors, je voudrais en montrer un autre qui n'a rien à voir, je vous parlais d'image, j'ai encore un petit peu de... Non, j'ai déjà largement exposé le temps. Au point où on en est, d'accord. Bon, donc je vous donne deux exemples rapidement. J'ai fait, donc je vous avais parlé d'un rêve, j'en ai fait un autre qui est encore pire que le premier, donc au moment où j'étais souvent dans les archives, dans la poussière, c'est extrêmement déprimant pour un littéraire d'aller dans ces endroits-là parce que c'est du texte très pauvre et donc une nuit, je rêve que je suis avec la plus petite de mes filles et qu'on se promène dans un supermarché et qu'il y a un rayonnage immense de boîtes de cornets de bif et on en ouvre une et à l'intérieur, il y a un morceau du corps d'Alfred Agostiné. Et là, je dis, bon, c'est bon, j'ai d'autres choses à m'occuper, on ouvre toutes les boîtes et chaque fois, il y a un petit morceau donc j'arrête. Je laisse tomber, je dis, et donc pendant à peu près un an, je n'ai plus fait de recherche là-dessus, j'ai dit, il est hors de question que je continue ça, vraiment, c'est terrible. Et j'en parle à une amie qui s'intéresse aux rêves, qui n'est pas du tout psychanalyste et elle me dit, non, mais il y a quelque chose, il faut que tu cherches de ce côté-là. Et voilà, là, ça vous donne un peu une idée de ce qu'est notre travail quand on est sur des brûlons Proust, vous voyez, ça c'est un brûlons gentil encore, c'est pas bien méchant. Et donc, je suis allé chercher du côté de ce qu'on appelle des reliquats, c'est-à-dire des cartons dans lesquels on a entassé des pages et des pages dont on ne sait pas vraiment à quoi elles se rattachent dans la recherche et donc, je vais fouiller là-dedans et je suis à la recherche de ces éléments qui sont de l'écriture, qui sont de la littérature mais qui en même temps renvoient à une relation et je me dis, bon, je ne vais jamais m'en sortir et donc je commence à faire un montage avec les passages qui m'intéressent et au départ, vous voyez, la note qui est en bas, c'est voir au besoin ce qu'il y a en dessous la suite de l'addition parce que la génétique c'est extrêmement chronophage et je me dis, j'aurais peut-être jamais le temps de le voir mais au moins, je me fais un fichier et puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, tu es en train de faire ce dont tu avais rêvé, c'est-à-dire, tu es en train de reconstituer les morceaux d'Alfred qui étaient dans les boîtes, ce qui était dans le corps, là, tu vas le chercher et du coup, je me dis, mais là, il y a quelque chose de créatif et je m'intéresse davantage donc à ce qui était là. À propos d'Albertine, le narrateur dit, ce qui, comme c'était le cas pour nous deux, aime la mer, c'est une phrase qui s'applique au narrateur et à Albertine et c'est une phrase qui pourrait s'appliquer à Alfred Agostinelli et à Proust. Et donc, je continue et je n'exclus pas un jour de faire de ça, donc de ces fragments, quelque chose qui soit du domaine du visuel, de l'audiovisuel qui serait les morceaux d'Alfred et qui là serait pleinement, alors que je le fasse tout seul ou avec un artiste dont c'est le métier, un travail de création, mais un travail de création vraiment issu de la recherche. Alors, la dernière chose, comme je pense que vous avez tous faim, je vais vous parler de cuisine. Ça nous fera du bien. C'est un quatrième, donc ça, c'est la troisième formule possible. La quatrième, elle concerne un travail fini où on arrête, c'est parce que je vais parler d'Ouelbeck et il ne veut pas, en fait, il le sait depuis ce matin. Non, j'arrête si vous voulez. Il est une heure et demie. Oui, on peut continuer la table puisqu'il sera question de cuisine. qui est en train de mettre en train d'intervention. Voilà. C'est bon ? Pardon ? Je propose qu'on discute à table. Non ? Non, à 14h30 pour garder bien l'équilibre. Oui, qu'on ne prenne pas trop, qu'on rattrape un peu le retard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada